Shalom à tous, que le Dieu vous bénisse, que le Dieu vous garde. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, tout ce que tu as fait dans nos cœurs, fait dans nos vies, à la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous, donc pour cette 19e vidéo sur le mot Mishpat, sur le mot jugement, extrêmement important, et on va le voir, et on le verra semaine après semaine, vidéo après vidéo. C'est extrêmement important pour nous préparer, en fait, au temps qui vienne. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit, merci pour ta parole merveilleuse, oui Seigneur, que nous voulons recevoir dans chacun de nos cœurs, oui, afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, ici produire les racines que toi tu veux, et qu'elles ne remontent pas au ciel, sans avoir pleinement accompli ta volonté à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu nous touches, oui, que tu nous façonnes, que tu nous formes, afin que nous puissions être tes fils, tes filles, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia, Amen. Allons dans le texte, en fait, ici, maintenant. Donc, nous étions arrivés, Seigneur Morébon, donc, à Psalm 19, verset 10. Le verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subit à toujours, les jugements de l'Éternel sont vérités, ils sont tous justes. » C'est ce que l'on utilise, en fait, ici, dans la définition, justement, du mot, en fait, Mishpat, oui, bien sûr, Mishpat, qui veut dire, en fait, bon, jugement, en fait, ici. OK. Jugement, principalement. Je vous le remontre, OK, vous le connaissez, on l'avait déjà vu, en fait, plusieurs fois, OK, je vous le rappelle juste pour mémoire, pour que vous puissiez bien voir comment s'écrit le mot Mishpat, en fait, en hébreu, OK, même, Chit, P, T, OK, ici, vous le voyez, OK, Mishpatim, en fait, au pluriel. C'est un mot qu'il existe 421 fois dans 406 versets, extrêmement important. On le traduit principalement par jugement, OK, dans les Bibles secondes, etc., ou d'autres Bibles françaises, c'est aussi traduit par ordonnance, mais ce n'est pas bon de traduire par ordonnance. Il y a toujours cette connotation de jugement, extrêmement important. On verra, on avait vu la définition déjà du mot Mishpat, et je vous donnerai, à la prochaine vidéo, une autre définition encore plus pertinente. vous le verrez, OK, c'est extrêmement intéressant. Donc, revenons, en fin de compte, à notre texte, ici. Donc, nous étions, donc, dans le psaume 19, verset, et on va lire du verset 8 au verset 15, c'est-à-dire, voilà, non, oui, c'est ça, du verset 8 au verset 15. On va donc lire tout ça, je vous l'agrandis, pour pouvoir faire, en fait, ici, plus facilement le commentaire, et que vous puissiez bien voir le texte. C'est vraiment trop, trop important. OK. Donc, psaume 19, verset 8. Ça commence en disant, « La Torah de l'Éternel est parfaite. » C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit, c'est l'Esprit-Saint qui le dit. Elle est parfaite. Donc, dès lors que quelque chose est parfait, il n'y a rien à dire. Quand je dis bien la Torah, ça veut dire, en fin de compte, qu'est la Genèse, l'Exode, l'Évitique, Nombre, Deutéronome. C'est le cœur même des Écritures qui nous a été donnée, qui a été donnée à Adam, en fait, au départ, puis transmis, en fait, à Abraham via Noé, toujours par oral, puis, finalement, les enfants d'Iraël ont fini par oublier au travers des siècles, mais l'Éternel l'a redonnée par écrit au Mont Sinai, à Moshé, afin qu'elle ne puisse plus être contestée et ne puisse plus être oubliée, en fait, ici, si c'est possible. Eh bien, effectivement, la Torah, c'est le cœur même des Écritures, donc c'est bien ça qui est très important de comprendre. Donc, quand on dit les Écritures, ça va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et tout ça, ça ne fait qu'un seul, en fait, et même, une seule et même Écriture, si je puis dire, c'est exactement la même chose, le même état d'esprit, le même message, etc., avec des explications un petit peu diverses et variées, qui ont le but de nous faire comprendre l'essence même, de la Torah, des prophètes et des psaumes, au travers de Yeshua HaMashiach et de ses disciples, oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Yeshua, comme il le dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. » En fait, quand on dit « accomplir » ici, avec le mot grec, ça veut dire qu'elles soient inscrites dans nos cœurs avec grâce et vérité et qu'elles puissent porter le fruit que l'Éternel Dieu veut, en fait, au travers de Yeshua HaMashiach, afin que l'on puisse être un même cœur avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, oui, bien sûr. Cette notion de cœur, on la verra, oui, bien sûr, dans le détail, c'est trop important. La Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, ça veut dire qu'elle nous reconstruit, elle nous façonne, en fait, ici, afin que nous puissions être des fils et des filles de l'Éternel. Des fils et des filles de Tzion, on peut dire, très, très, très bien. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Verset 9, ou 8, dans certains versets. Les corrections, donc ici, le mot « picudim », ici, que je vous montre, il faut toujours le traduire par « correction », oui, bien sûr. C'est une très bonne chose, ok, et ça nous permet de bien comprendre que l'Éternel Dieu nous forme et nous façonne, oui, bien sûr. Donc, les corrections de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Donc, ici, c'est le mot « lève », en fait, ici, qui apparaît, ok, très important, ce mot-là n'existe plus de 500 fois, on l'étudiera plus en détail, ok, mais une autre fois, ce n'est pas l'objet ici. Le cœur, en fait, ici, ça a le même sens qu'en français, ok, au sens figuré et au sens propre. C'est le cœur physique, ok, mais c'est le cœur au sens du centre des choses, en fait, ici, du centre de nous-mêmes, en fait, ici, le centre spirituel, le centre de l'âme, en fait, ici, de tout ce qu'on ressent, en fait, ici, bien sûr, c'est la leçon de cœur. Ce mot-là a le même sens, en fait, ici, qu'en français, gloire à l'éternel Dieu. Donc là, il n'y a pas de confusion possible. Elles réjouissent le cœur, les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. verset 10 ou 9 dans les versions françaises. La crainte de l'éternel. Crainte, c'est le mot « ira » en fait, ici, donc très important. Ça, c'est la crainte respectueuse et honorable de l'éternel. Cette crainte-là est une crainte salutaire qui, effectivement, nous évite de faire des bêtises, mais aussi qui nous permet de comprendre, en fait, ici, qui est l'éternel. Et si on a cette crainte-là, c'est extrêmement bon, c'est excellent, en fait, ici. C'est la crainte que Abraham a faite avec, qu'Israque, en fait, avait, à un certain moment de sa vie, pas au début, puisque lui, il était dans la crainte, dans le sens, en fait, qu'il était dans le paradis, c'est-à-dire la crainte où il avait la terreur de Dieu, en fait, ici, ou une crainte maladive, ou une crainte mauvaise qui n'est pas bonne. Et la crainte, ici, salutaire, c'est la crainte, c'est ira, c'est la crainte respectueuse et honorable de l'éternel. Elle est pure, elle subit à toujours. Les jugements de l'éternel, et là, nous retrouvons notre mot mishpat, oui, bien sûr, vous le voyez là, je vous le montre, en fait, ici, je vous l'agrandis, donc c'est le mot mishpat, mishpat, très, très, très important. OK, voilà pourquoi nous faisons, en fait, ici, toutes ces vidéos, OK, sur le mot mishpat, le mot jugement, afin d'apprendre à avoir un bon jugement devant l'éternel, car nous serons jugés comme on juge, tout simplement. Alors, il vaut mieux juger comme Dieu juge, oui, bien sûr. OK. Donc, les jugements de l'éternel sont vérités. Donc, ici, c'est bien le mot émet, donc on va dire vérité, oui, bien sûr, c'est plus juste. On peut dire qu'ils sont vrais, c'est pas mauvais non plus, mais quand on dit vérité, c'est vraiment, en fin de compte, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de faux, en fait, là-dedans. Les jugements de l'éternel sont vérités. Ils sont tous justes. Ah ! Ça, c'est très important. Ils sont tous justes parce qu'ils rendent parfaits. Ils nous rendent parfaits. Au travers du sang de l'agneau, nous avons été rachetés afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu, en fait, ici. Mais comment peut-on devenir des fils et des filles de Dieu si on n'est pas éduqué comme il convient, oui, bien sûr, sur les bons enseignements, sur les bonnes doctrines, sur les bons jugements. Voilà pourquoi il est dit au verset 11, OK, disent dans certaines versions, « Les 6 jugements, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Oui. « Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Oui, bien sûr, tout à fait, plus précieux que l'or. « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » « Qui connaît ses égarements ? » Pardonne-moi ce que j'ignore. OK ? Ou l'aveuglement dans lequel on peut être. « Si je ne gis pas selon les jugements de Dieu, ça veut dire que je suis quelque part aveuglé, ou en partie, en fait, aveuglé. » Donc, ça veut dire qu'il y a des ténèbres dans mon cœur, dans mon esprit. Et ces ténèbres-là, il faut les chasser. Il faut que la lumière de Christ vienne et que non seulement la lumière de Christ vienne, mais qu'elle nous éclaire et qu'on veuille bien qu'elle nous éclaire. Et si elle nous éclaire, à ce moment-là, on ne marchera pas, en fin de compte, selon nos égarements ou les penchants de notre cœur. Mais c'est 14. « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » Ici, c'est bien le mot orgueilleux, « zedzédim. » OK ? « Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai un texte innocent de beaucoup de transgressions. » Ici, c'est le mot « pécha ». « Pécha » donc que l'on a étudié déjà, OK ? Qui, en fait, doit être traduit par transgression. Donc, nous avons les péchés, nous avons les transgressions et nous avons les iniquités. Donc, trois choses essentielles, OK ? Contre lesquelles nous devons chacun nous battre afin de chacun, en fait, pouvoir nettoyer notre cœur. Mais pas seulement notre cœur, le plus profond, en fin de compte, de notre cœur. Ce qu'il y a de plus enfoui, en fin, dans nos cœurs, doit être nettoyé, purifié. Voilà pourquoi les jugements de l'Éternel sont nécessaires. Et qu'il est impératif de rentrer dans l'obéissance et la soumission afin, justement, d'être nettoyé et purifié. Bien. Alors, ici, je... 8. Et ici, je mets ça en 8, en fait, aussi. Très bien. C'est bon. Parfait. OK. Je corrige là, juste pour que ce soit bien, effectivement, à la bonne taille. Voilà. Verset 15. « Reçois favorablement les paroles exprimées de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » En fait, ici, c'est le mot lèvre. « Éternel, mon rocher est mon rédempteur. » Si on se confie à l'Éternel au travers du sang de l'agneau, inévitablement, le Seigneur va nous faire grandir et va nous apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par ma foi. À ce moment-là, bien sûr, on va progresser et on va devenir, en fait, ici, solide. Or, justement, ce qui est nécessaire dans les temps, en fait, qui viennent, dans les temps de tribulation qui viennent. Sinon, eh bien, on risque de se laisser emporter par, en fait, telle doctrine, telle doctrine ou tel événement ou tel autre événement. Voilà pourquoi il est impératif, ce n'est pas une option, il est impératif d'écouter et de mettre en place la parole de Dieu. bien évidemment, avec grâce et vérité. Nous avons vu, donc, ici, le mot, en fait, Mishpat, OK, dans ce verset, très bien, en fait, ici, et nous allons prendre, en fait, le suivant. Donc, ici, je le copie, on va aller le chercher. comme ça, on risque pas d'en manquer, en fait, ici. OK, donc ici, je le mets, très bien, et puis on va le sélectionner. Donc, nous avons, dans notre Bible, effectivement, repéré tous les passages où ce mot, en fait, existe, donc, il risque pas de nous échapper. C'est donc une très, très bonne chose pour avoir un enseignement qui soit solide. Donc, je rappelle que cette série sur, en fait, ici, le jugement va dépasser, en fait, les 30 vidéos, mais peu importe, c'est extrêmement important, nous n'y reviendrons pas, en fait, ici, par la suite. Voilà pourquoi cette série est extrêmement importante. Si on écoute et qu'on met en pratique les jugements de Dieu comme il le veut, vous pouvez être assuré que dans les temps qui viennent, vous allez résister et vous allez être solidement ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes et de pouvoir ainsi témoigner aux uns et aux autres qui ne sont pas, en fin de compte, bien ancrés afin qu'ils puissent être sauvés s'il est possible. Car l'Éternel Dieu, au travers, en fait, de Yeshua, veut sauver. Et c'est ça qui est très important à comprendre. L'Éternel Dieu est le Dieu de la vie, même s'il permet que les calamités viennent, que les, en fait ici, tribulations viennent, ou que la détresse oppressante qui amène l'angoisse vienne et se répand, l'Éternel Dieu le fait, en fait ici, suite à notre désobéissance, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, nos transitions, nos iniquités, mais, en fait, en réalité, ce qu'il veut, c'est même que le méchant se repente. Ézéchiel 33, s'il est possible. Donc, tous ceux qui peuvent se repentir sont les bienvenus, bien évidemment. On va ensuite dans le psaume 25, 25, verset 8, et on va lire simplement dans 8 et 9. On va simplement lire 8 et 9. Donc, psaume 25, je ne vais pas le lire en entier, vous pouvez le lire en entier si vous voulez, je vous l'affiche en fait à l'écran, ici, comme ça, vous pourrez effectivement l'agrandir si vous voulez, et effectivement le voir en entier dans notre traduction, en fait ici. Donc, verset 8 et 9 nous dit ceci, je vous l'agrandis, très important, l'éternel est bon et droit. Donc, vous avez entre parenthèses, bien sûr, les explications, ok, donc ça alourdit un petit peu le texte, mais c'est plus précis, en fait ici. Donc, c'est notre base, en fait ici. L'éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, et oui, tous ceux qui se repentent ou qui veulent se repentir, ou qui veulent s'humilier devant l'éternel Dieu, l'éternel Dieu montre la voie, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, en fait ici. Il conduit les humbles, donc ceux qui font preuve d'humilité, ici c'est le mot anavim, ok, donc on parle d'humilité. Il conduit les humbles dans le jugement juste. Ah, très important. Donc, il ne suffit que de se laisser guider, en fin de compte, par l'éternel, lorsque je suis dans la repentance et l'humilité, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne manquera pas de me conduire dans des jugements justes, en fait ici. c'est bien le mot Mishpat. Et ensuite, il est dit, il enseigne aux humbles sa voie. Donc, ici, il s'agit toujours, en fin de compte, d'humilité, donc on est dans le mot anavim, en fait en hébreu, très important. Ok, donc tout se passe, tout se fait pour les humbles, ceux qui sont humbles. Ok, je prends juste, en fait ici, le verset 17 pour le corriger, ici, par rapport à nos versions, en fait, que nous avons, les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse dans mon cœur augmentent. Tire-moi de mes angoisses, vois ma misère et ma peine, ok, pardonne tous mes péchés. Ok, verset 22, en fait ici, « Ô Elohim, rachète par une raison, Israël, a de toutes ces détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. » Ici, c'est toujours le mot Sarah. Sarah, je vous l'ai souligné déjà, je le resouligne, ok, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Sarah, ok, c'est souvent traduit par détresse ou angoisse dans nos bibles françaises, mais c'est mieux de le traduire avec une expression, en fait ici, pour dire détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est ce que la nation traduit en fait ici dans le Nouveau Testament par tribulation. Je l'ai dit, je le répète. Donc, il va y avoir beaucoup de tribulations qui vont venir, oui. Et voilà pourquoi, en fait ici, cela va entraîner beaucoup de détresse, mais détresse qui oppresse, ok, et qui amène en fait l'angoisse. C'est exactement, en fait ici, le sens du mot hébreu, Sarah. C'est donc important de bien le comprendre, car ces détresses oppressantes vont arriver et vont se répandre et vont s'accumuler. Donc, ça peut être comme je l'ai déjà dit, en fait ici, cela peut s'exprimer par en fait des inondations et des inondations qui se répètent, des feux, en fin de compte, qui en fait ici, et bien détruisent tout, en fait ici, des perturbations en fait économiques, des perturbations en fait sociales, des perturbations politiques, tensions en fait entre pays, ok, entre peuples, entre doctrines, entre l'islam et la créativité par exemple, ok, tout cela en fin de compte va s'exacerber inévitablement, car l'éternel Dieu dit bien dans les Écritures, on n'a pas vu ou encore ses enseignements, mais il fera que l'homme tire l'épée contre son prochain ou que l'homme tire l'épée contre son ami, en fait ici. Les versets existent, malheureusement, les traductions françaises ne le donnent pas, mais on verra, ok, ces choses-là, dans en fait des vidéos, après effectivement, en fait, les mots jugement. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à bien juger devant l'éternel, afin effectivement qu'il nous garde. C'est une condition sine qua non, c'est d'apprendre à marcher comme Dieu, en fait, le veut. Donc, je dois en fin de compte ici quitter tout ce qui est fausse doctrine, bien évidemment, ok, afin de m'ancrer sur la doctrine de Tzion, c'est-à-dire sur la montagne de Tzion. ok, donc c'est un apprentissage, c'est un, pardon, c'est un apprentissage, donc on doit veiller en fait à cela. On continue ? Allez, c'est parti. On quitte le psaume 25 et on va maintenant dans le psaume, en fait ici, ok, donc le suivant, ok, je vous le donne, alors le psaume suivant, ok, c'est le psaume 33, 33 verset 5, ok, et on va reprendre à partir du verset 1, donc je suis bien dans le psaume 33 et je vais lire du verset 1 à 5, ok, et on va commenter ce passage. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir le texte. Donc, psaume 33, verset 1 à 22 en totalité, mais ici, on va lire simplement en fait du verset 1 au verset 5. Ok, dans notre traduction, on va éditer certainement dans les prochains mois donc la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres, Genèse, ok, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans une traduction en fin de compte au plus proche de l'hébreu. Donc, il nous faut encore un peu de temps parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, ok, et je suis seul à travailler dessus avec mon épouse donc nous faisons un bon travail, laissez-nous encore un peu de temps en fait ici et on va vous sortir cette Torah en fait ici ok, sur les racines hébraïques de l'info. Ensuite, nous nous attaquerons aux psaumes, c'est-à-dire qu'on fera une édition également des psaumes français, hébreux et le phonétique également pour que les personnes puissent apprendre en fait ici découvrir l'hébreu. Ok, donc cette version elle est déjà bien avancée et on fera avec des notes ou sans notes je ne sais pas en fait encore. On verra bien. On va donc faire déjà la première partie et effectivement dans le but d'aider les uns et les autres bien être ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes et d'être solidement ancrés face aux événements qui vont venir. aux détresses qui vont venir. Verset ici 1 à 5 nous dit « Juste, réjouissez-vous en l'éternel. La louange s'y est aux hommes droits. » Ok, Yasha, on verra aussi ce mot-là, on ne l'a pas vu dans le détail. « Célébrez l'éternel avec l'art, célébrez-le avec le lutte à l'icorde. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix car la parole de l'éternel est droite. Et toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. » On verra le mot ici aussi, c'est le mot « emuna » qui touche en fait à la foi. Ce n'est pas toujours très bien traduit. Verset 5. « Il aime la justice par la foi. » C'est le mot « tzedakah » en fait ici. Je vous l'avais montré, on a fait des vidéos déjà. Je crois qu'il y a quatre ou cinq vidéos en fait ici sur ce thème-là. Je ne me souviens plus bien. Ok, mais c'est très très important. « Tzedakah » ça ne doit pas être traduit par « justice » mais « justice » par la foi. Ok, la foi au travers de Christ oui bien sûr. C'est la justice non pas qui est notre justice, c'est la justice de Christ tout simplement. Donc, on doit apprendre à marcher dans la justice de Christ. C'est ça qui est très important. Donc, « il aime » ok, « la justice par la foi » « tzedakah » ok, très bien, ok, j'agrandis, je diminue juste un petit peu. Ok, « il aime la justice par la foi » ok, « mieux que simplement justice » et « le jugement juste » donc je retrouve en fait ici le mot « jugement juste » qui est traduit ici par « justice » en fait ici, il en a beaucoup de traductions. Donc non, c'est le jugement juste. Ok, la bonté de l'éternel remplit la terre. Donc, c'est très important de bien comprendre ça. On voit bien ici, donc c'est beau, « justice par la foi » et « jugement juste » on avait fait les vidéos là-dessus, ok, je vous renvoie donc aux vidéos. Très important, je n'insiste pas plus sur, en fin de compte ici, ce passage. Ok, on continue ? Allez, c'est parti. Et on arrive, en fin de compte maintenant, donc là, on est dans le psaume 33, verset 5, ok, très bien, et on va arriver dans le psaume, ok, alors, psaume 33, et en fait maintenant, on arrive dans le psaume, ok, psaume 35, psaume 35, verset 23, et on va relire à partir du verset 18. donc ici, c'est le psaume 35, 35 en fait ici, ok, je vous le montre, ok, et on a grandi à partir du 18, en fait ici, j'ai dit, donc, on va regarder ce qui nous est dit, en fait ici. « Je le louerai dans la grande assemblée, ok, je le sébrouerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui du shalom, celui de la paix. Donc on peut dire shalom, parce qu'en hébreu c'est le mot shalom, ok, ou on peut dire paix, bien sûr, n'est point celui de la paix. Il médite la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Donc qui est-ce qui parle en fait ici ? Bien sûr, c'est David, ok, on le voit ici au début de ce psaume. Donc ici, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. » Voilà pourquoi, et bien comme David, nous pouvons nous attacher à l'éternel Dieu, oui bien sûr, à prendre à marcher par la foi, ok, Verset 21, « Ils ouvrent contre moi, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, « Ah, ah, nos yeux regardent ! » Enfin ici, comme pour accuser, etc. Verset 22, « L'éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, mon Adonai, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, pour rendre sur moi un jugement juste. mon Éloi et mon Adonai défendent ma cause. » Donc, vous voyez en fait ici que David, oui bien sûr, intercédé, lui qui est en fait un modèle, un exemple, eh bien, il nous montre comment il faut marcher. Oui, bien sûr, nous pouvons être sujet, bien sûr, à des attaques de l'ennemi. Et en fait, dans tous les cas, eh bien, David se tourne vers l'éternel et il invoque son Dieu. Cela contribue à tirer notre foi vers, en fin de compte, vers le haut et bien sûr, à nous attacher au seul Dieu, unique et vrai. Voilà pourquoi nous devons dire dans les épreuves, « Merci Seigneur pour cette épreuve, car en fait ici, tu ne m'oublies pas, mais tu veux tirer ma foi vers le haut. » Alléluia, Amen. C'est donc extrêmement important à comprendre et c'est un comportement que nous devons apprendre, que nous devons en fait avoir systématiquement dans les épreuves qui viennent. Ainsi, en fin de compte, on peut résister à l'ennemi. On continue ? Allez, c'est parti. Ok. Rends, donc pour moi, un jugement juste, évidemment, ça veut dire qu'il faut respecter les commandements de Dieu. Si on ne respecte pas les commandements de Dieu, ok, il vaut mieux de ne pas demander à Dieu en fait un jugement juste, car effectivement, le jugement juste, eh bien, ferait qu'on serait vite condamné, effectivement. Voilà pourquoi il faut se retirer du sang de l'agneau. Psaume 36, ok, verset 7, et on va lire du verset 6 à 8, ok. Donc, on va lire simplement ce passage-là. Ok. Donc, je suis dans le psaume 36. Je vous conseille, en fait, ici, ce psaume, en fait, en entier, oui, bien sûr. Nous l'avons déjà lu, nous l'avons déjà étudié, en fait, ici. Nous avons lu étudier les mots « aven », en fait, ici. Ok. Donc, c'est très important qu'ils soient traduits par « injustice » et qu'ils doivent toujours être traduits par « injustice », oui, bien sûr. Lisons donc notre passage. Éternel, ta montée atteinte jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu, ta justice par la foi, sedaka, et comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Ok. Verset, non, la suite. Éternel, tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Oui. Ici, c'est le mot « Adam » en fait, qui est utilisé. Donc « Adam », on va toujours le traduire dans nos traductions en fait ici pour être plus proche de l'hébreu par « Adam » ou « descendant d'Adam » en fait ici, tout simplement. Mieux que les hommes parce que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs mots en fait en hébreu qui en fait sont dans nos traductions françaises traduits par « homme ». Vous avez « Adam », ok. Vous avez le mot « Enoch ». Donc « Adam », il faut le traduire par « Adam » ou « descendant d'Adam ». « Enoch » par « homme mortel » ok. « Homme » qui en fait ici a une durée de vie limitée ou « homme charnel » éventuellement par « Jean » ou « personne » oui bien sûr, mais surtout pas par « homme ». Car nous avons un troisième mot en fait ici en hébreu qui est « Ish » qui lui est normalement en fin de compte « l'homme ». l'homme que Dieu appelle l'homme qui doit s'attacher en fait à Dieu qui doit sortir de sa condition de descendant d'Adam de sa condition d'homme mortel pour devenir en fait un « Ish » s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu en fait ici. Donc « Ish » est celui qui est potentiellement en fait ici comment dire qui peut hériter de la vie éternelle. s'il écoute vraiment s'il se forme et se façonne comme Dieu le veut vous avez des « Ish » qui s'instruisent qui sont façonnés mais pas sur la montagne de Tzion alors ça c'est pas bon. Voilà pourquoi c'est très important de faire la distinction entre ces différents mots oui bien sûr. Donc je répète « Adam » qu'on traduit par « Adam » ou « descendant d'Adam » « Enoch » qu'on doit traduire par « homme mortel » ou « homme » qui a une durée les vies de vie limitées « homme charnel » donc qui périt ou « Ish » l'homme qui peut être instruit façonné pour s'attacher à Dieu et enfin le « Geber » qui est en fait l'homme mature l'homme en fin de compte qui est façonné à la gloire de Dieu. Donc quatre définitions d'homme. Voilà pourquoi dans nos bibles dans nos traditions françaises malheureusement en fait ici cette compréhension n'était pas comment dire enseignée alors qu'elle nous vient de Moïse. C'est Moïse qui fait la distinction entre ces catégories d'hommes en fait ici. Donc on va le trouver en fin de compte ici dans les enseignements de Moïse. Donc tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté ô Héloïne ! À l'ombre de tes ailes les fils des descendants d'Adam cherchent un refuge. Eh oui ! Tous les descendants d'Adam ici on parle de tous les descendants d'Adam donc c'est pas seulement les juifs tous les descendants d'Adam qu'ils soient français allemand juif non juif arabe occidentaux ou autres chinois japonais ou autres tous sont des descendants d'Adam. Et comme ils sont tous des descendants d'Adam cela veut dire qu'en fait ici Adam ayant reçu la Torah de l'Éternel cela veut dire que tous les descendants d'Adam auraient dû écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah. Bien évidemment on voit très clairement que les descendants d'Adam ont tendance en fait à oublier et à se créer en fait ici des doctrines des idolatries diverses et variées à tel point qu'au temps de Noé il y a eu le déluge. À tel point effectivement que les descendants d'Adam même les juifs ont été dans la désobéissance et ont été en fin de compte détruits pourtant c'était le peuple qui était choisi par Dieu pour me montrer l'exemple et ils ont été détruits et ils ont été en esclavage en Égypte oui bien sûr ok mais Dieu dans sa bonté les a fait sortir ok au travers effectivement en fin de compte de Yeshua on va dire ok Yeshua Yeshua spirituel en fait ici donc ici il les fait sortir et il leur a donné la Torah écrite sur le mont Sinai afin que tous les hommes en fait ici tous les descendants d'Adam puissent en fait ici recevoir la Torah écrite ok qui a été reçue par Moshe afin que tous les descendants d'Adam puissent l'écouter et la mettre en pratique on voit dans Esaïe 42 que tous les descendants d'Adam c'est bien le mot Adam ici doivent écouter et mettre en pratique la Torah sinon cela veut dire qu'ils sont sur une montagne spirituelle qui n'est pas la montagne spirituelle de Dieu en fait effectivement donc ça pose problème bien évidemment voilà pourquoi l'éternel Dieu va juger les nations va juger les peuples et qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de détresse angoissante de détresse oppressante qui amène l'angoisse dans les temps qui viennent nous arrivons dans les temps de jugement et les temps de jugement de Dieu en fait ici sont des jours terribles en fait qui viennent voilà pourquoi il est extrêmement important que nous puissions nous former nous façonner et apprendre à être dans un jugement juste devant l'éternel car nous ne sommes pas destinés à être sur la montagne catholique ni les montagnes protestantes ni les montagnes évangéliques ni sur quelque autre montagne spirituelle qui puisse exister sur la terre non nous sommes appelés à monter sur la montagne de Tsion oui bien sûr c'est donc très important à comprendre et il faut bien sûr juger d'une manière juste bien évidemment je vous réserve une définition tout à fait particulière dans la prochaine vidéo qui sera la 20ème en fait ici puisque vous aurez été jusqu'à la 20ème et bien vous aurez droit à une définition encore plus pertinente et vous verrez bien ok donc on continue en fait ici ok j'aurais pu continuer le verset en fait ici 36 ok en disant en fait ici il sera il sera verset 9 de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices car auprès de toi la source de la lumière par ta lumière nous voyons la lumière étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit en fait ici ok je continue que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir verset 13 ou 12 dans les versions françaises déjà tombe ceux qui pratiquent l'injustice ici c'est le mot aven aven je vous l'ai donné déjà ok on a fait des vidéos déjà dessus je ne reviens pas dans le détail dessus ok le mot aven doit toujours être traduit par injustice et donc le monde en fait ici est fait pour que justement les descendants d'Adam aillent vers la justice ou vers l'injustice donc il y a une séparation entre les justes et les injustes Yeshua en fait en parle oui bien sûr ok le royaume des cieux le règne des cieux est pour en fait les justes et non pour les injustes voilà donc pourquoi il faut apprendre à juger d'une manière juste ses préférables ok donc j'avais déjà dit en fait ces paroles mais j'insiste car elles sont extrêmement importantes on continue allez c'est parti donc là on est dans le psaume 36 et maintenant en fait on arrive dans le psaume ok on arrive ok dans le psaume 37 donc vous voyez ici ok et on va lire à partir du verset 4 donc psaume 37 verset 4 au verset 7 donc j'agrandis 4 au verset 7 on va donc agrandir en fait ici ok fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire recommande ta voix voie à l'éternel donc en hébreu c'est mieux de dire ta voix ok parce que c'est le mot derrière ok donc on peut dire ton sort c'est pas mauvais aussi mais c'est c'est pas tout à fait ça recommande ta voix à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice ici c'est bien le mot de Sédèque donc c'est bien justice il fera paraître ta justice comme la lumière et un jugement juste sur toi comme le soleil à son midi là on retrouve le mot en fait nishpat que l'on traduit ici par jugement juste sur toi c'est mieux que ton droit en réalité qu'on trouve dans les traductions françaises notamment dans la second c'est donc beaucoup mieux ok ok j'ai descendu un petit peu trop ok je remonte un peu pour ne pas trop perturber en fait ici ma base ok donc on continue et on va au verset suivant donc le verset suivant ok c'est en fait ici donc ici on est dans le psaume 37 ok donc ça va être le psaume attendez une seconde ok j'y arrive ok on est toujours dans les psaumes et là on arrive dans le psaume on est dans le psaume 37 mais on va un petit peu plus loin donc on va en fin de compte dans le verset 28 28 et 30 mais on va lire là du verset 27 à 34 on va lire simplement ces versets là parce qu'on a deux fois le mot jugement en fait ici ok dans ce passage donc je l'agrandis pour que vous puissiez mieux voir ok donc psaume 37 verset 27 à 34 détourne-toi du mal fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'éternel aime le jugement juste donc ici c'est pas la justice c'est pas de Sédèque bien sûr que Dieu aime la justice on est d'accord mais ici c'est le jugement juste et Dieu veut nous former nous façonner afin que chacun de nous nous apprenions à marcher selon un jugement juste c'est extrêmement important l'éternel veut je dis pas en fin de compte simplement désir c'est qu'il veut que nous apprenions à marcher selon un jugement juste détourne-toi du mal fais le bien et possède à jamais ta demeure car l'éternel aime le jugement juste il n'abandonne pas ses fidèles ceux qui croient en lui ceux qui placent en lui sa confiance ceux qui marchent par la foi en lui on peut dire comme cela bien sûr il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée donc on voit que en fait ici dans le monde le monde c'est le champ de travail de l'éternel Dieu ils sondent les cœurs ils sondent les reins ils regardent comment les hommes mais les femmes jugent et si en fin de compte ils peuvent apprendre à bien juger l'éternel va faire les circonstances pour qu'ils viennent et qu'ils apprennent à juger d'une manière juste mais sinon en fin de compte leur cœur s'endurcit comme en fin de compte Pharaon s'endurcit bien sûr voilà pourquoi il est dit ici mais la postérité des méchants est retranchée l'éternel Dieu est en travail bien sûr tous les jours il rend ses jugements ils sondent les cœurs et ils sondent les reins voilà pourquoi c'est extrêmement important de comprendre cela et d'apprendre à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu ou en négligeant ce que Dieu fait verset 29 les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame le jugement juste vous entendez ce verset ? la bouche du juste annonce la sagesse on n'a pas vu le mot Rorma en fait encore mais on le verra et sa langue proclame un jugement juste donc c'est toujours par ce qui sort de notre bouche que l'on est jugé et l'éternel Dieu écoute oui bien sûr et regarde ce qui sort en fin de notre bouche et il voit si en fin de compte nous sommes selon un jugement juste ou pas c'est ce qui nous condamne en fait ici ou ce qui nous justifie devant Dieu c'est extrêmement important de bien comprendre cette notion de jugement juste voilà pourquoi l'éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste pour que ce qui sort de notre bouche ne nous condamne pas la bouche du juste annonce la sagesse sa langue proclame un jugement juste la Torah de son Elohim est dans son cœur ah la Torah de son Elohim est dans son cœur ici c'est bien le mot Torah qui est utilisé ok la Torah de son Elohim est dans son cœur les enseignements les enseignements de la Torah sont dans son cœur dans le cœur du juste cela veut dire que le juste et bien il écoute la parole de Dieu il fait le Shabbat il fait les fêtes de l'éternel déjà s'il ne fait pas ces choses-là s'il n'a pas plié le genou pour faire le Shabbat faire les fêtes de l'éternel cela veut dire que déjà les enseignements de la Torah ne sont pas dans son cœur donc ce qui sort de sa bouche ne peut pas être totalement juste c'est impossible voilà pourquoi en fin de compte quand la Torah en fin de compte et les enseignements de la Torah sont dans le cœur du juste il garde la parole de Dieu les enseignements de la Torah et en fin de compte il ne fait pas de faux pas c'est pas de chancelle point c'est extrêmement important de bien comprendre cela la bouche du juste annonce la chagesse et sa langue proclame un jugement juste la Torah de son oeil mais dans son cœur c'est pas de chancelle point le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir oui bien sûr c'est là un combat spirituel le méchant est autour bien évidemment et en fin de compte et bien l'éternel va le permettre pour savoir si effectivement on persévère ou non dans les enseignements de la Torah pour les écouter et les mettre en pratique l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est en jugement donc nous avons droit à l'erreur oui bien sûr nous avons droit de faire des erreurs dans nos jugements mais il faut corriger oui bien sûr verset 34 espère ardemment en l'éternel garde sa voix et il t'élévera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher donc vous voyez bien on voit la différence entre le méchant et le juste le juste est toujours en fin de compte élevé il est racheté par le sang de l'agneau et plus écoute plus écoute plus il met en pratique plus il est élevé et plus le méchant en fin de compte ici s'enfonce endurcit son coeur et finit par être retranché c'est extrêmement important de bien comprendre cette dynamique spirituelle qui existe et qui fait que nous devons apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi bien évidemment ok on continue allez c'est parti donc là on était dans le psaume 37 ok maintenant on va aller dans le psaume ok suivant donc le psaume suivant ok donc mon clavier en fait ici voilà ok c'est le psaume en fait 72 je vérifie ok c'est ça donc de 37 on passe en fait à 72 donc psaume 72 72 verset 1 à 4 c'est un psaume de Salomon chez le mot éternel donne tes jugements au roi et ta justice par la foi au fils du roi en fait ici il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec un jugement juste ou selon un jugement juste donc ici bien sûr on connaît la sagesse de Salomon il savait juger tout simplement parce que l'éternel lui avait montré comment en fait il fallait juger encore faut-il bien sûr rester en fait attaché à Dieu et suivre en fait les jugements justes et les garder Salomon n'a pas été sage à la fin de sa vie oui bien sûr puisqu'en fait avec la multitude de ces femmes bien sûr et des bénédictions qu'il a eues il s'est laissé en fait entraîné dans la corruption oui bien sûr et parce qu'il s'est entraîné il s'est laissé entraîner dans la corruption les jugements sont venus bien évidemment et son royaume a été divisé le royaume d'Israël donc et de Salomon a été divisé entre le royaume de Juda et les dix tribus du nord c'est la conséquence des péchés des transgressions des iniquités de Salomon oui bien sûr parce qu'il a été idolâtre l'éternel Dieu a jugé aujourd'hui l'éternel Dieu juge tous les hommes sur la terre voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher selon un jugement juste reprenons enfin ici ce passage versets 1 à 4 on aurait pu lire en fait ici plus bien sûr dans ce psaume je vous laisse le découvrir je n'ai pas d'autres mots en fin de compte ici jugement donc je vais en fait ici ailleurs en fait ici je vais dans un autre psaume mais ici vous avez vu en fait ici comment a été utilisé le mot jugement ok on va en fait au suivant on arrive maintenant dans le psaume 76 76 verset 10 que l'élohim lorsque l'élohim s'est élevé pour rendre ses jugements pour sauver tous les humbles de la terre alors je reprends à partir du verset 5 et on va lire du verset 5 donc au verset 10 je vous l'accrandis pour que vous puissiez bien voir donc je répète nous sommes dans le psaume 76 tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs vous voyez qu'on parle ici des montagnes les montagnes c'est en fait comment dire c'est la montagne spirituelle ok la montagne de Dieu la montagne de Tzion elle est parfaite oui bien sûr voilà pourquoi toute entité religieuse sur la terre est une montagne et une colline ok sur lesquelles il ne faut pas être oui bien sûr car si je suis sur ces montagnes ou ces collines spirituelles je ne suis pas sur la bande montagne sur la montagne spirituelle de Dieu voilà pourquoi il faut sortir sortir du milieu d'eux verset 5 tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs ok là c'est un psaume d'Azaf ils ont été dépouillés ces héros pleins de coeur en fait ici pleins de courage mais en hébreu c'est le mot coeur c'est le mot lève donc ces héros pleins de coeur ils se sont endormis de leur dernier sommeil ils n'ont pas su se défendre tous ces hommes mortels bien entraînés donc ici on a revu en fait la traduction effectivement ici de ce passage je vous l'agrandis en fait encore pour que vous puissiez bien voir je pense que vous voyez bien en fait ici maintenant on va diminuer un petit peu c'est peut-être un peu trop grand voilà ok tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs ils ont été dépouillés ces héros pleins de coeur qui étaient zélés dans leur coeur qui avaient du courage ok ils se sont endormis de leur dernier sommeil ils n'ont pas su se défendre tous ces hommes mortels ok ici c'est bien le mot énoche dont je vous parlais tout à l'heure qui existe en fait ici 563 fois dans 529 versets ici c'est le mot énoche donc je vous rappelle vous avez Adam vous avez énoche vous avez ish et vous avez guéber énoche ce sont les hommes et les hommes mortels les hommes qui ont une durée de vie limitée qui périssent donc on peut traduire ce mot par homme mortel ou homme charnel très bien ou par les gens ou les personnes si vous voulez mais ça ne montre pas la notion d'homme donc ici énoche c'est les hommes mortels ils étaient zélés oui bien sûr ils avaient du courage mais pas sur la montagne de Tzion ok ils étaient même en fait ici bien entraînés ok c'est le mot raïl en fait ici ok qui est traduit par vaillant donc ils étaient exercés on a traduit ce mot là ici par bien entraîné plutôt que vaillant parce que ces hommes là ne sont pas vaillants en fait en réalité quelque part pourquoi parce que en fin de compte ils ne sont pas vaillants selon la Torah les enseignants de la Torah donc ils ne sont pas sur la montagne de Tzion ils sont sur une montagne spirituelle qui n'est pas celle de Dieu donc ces hommes sont des hommes mortels en fait ici quelque part qui se sont battus qui ont eu du courage qui ont été zélés en fait ici pour une doctrine ou une autre mais qui n'étaient pas celle de Dieu ils étaient bien entraînés en fait ici que l'on traduit en fait ici dans la seconde par vaillant c'est le mot raïl on reviendra sur ce mot là bien évidemment ok je vous le montre en fait ici ok on ne l'a pas étudié en fait encore mais il n'est pas bien traduit le mot raïl en fait ici en hébreu existe 243 fois dans 230 versets c'est ceux qui sont entraînés en fait ici qui sont devenus vaillants qui sont devenus forts qui sont devenus vigoureux ok encore faut-il être vigoureux fort bien entraîné mais sur les enseignements de la Torah des prophètes des psaumes si je suis entraîné dans une fausse doctrine et bien cela veut dire quoi ça veut dire que je vais périr et je ne suis qu'un homme mortel en fait ici ok c'est ce que nous dit en fait le verset ici les hommes mortels bien entraînés en fait ici ils se sont endormis de leur dernier sommeil verset 6 ils ont été dépouillés ces héros plein de cœur plein de zèle en fait ici on aurait pu dire mais c'est le moulin ils se sont endormis dans leur dernier sommeil ils n'ont pas su se défendre tous ces hommes mortels c'était des hommes mortels ils étaient sur des fausses doctrines ils étaient bien entraînés ils étaient zélés mais ils n'étaient pas sur la Torah les prophètes et les psaumes donc ici le jugement juste nous commande en fait ici bien sûr d'être sur les bonnes doctrines afin d'être pas comme ces hommes mortels ces énoches ces hommes qui en fin de compte s'instruisent se forment se façonnent mais qui vont périr parce qu'ils ne sont pas sur la bonne doctrine verset 7 à ta menace Elohim de Jacob ils se sont endormis cavaliers et chevaux tu es redoutable ô toi qui peut te résister quand ta colère éclate du haut des cieux tu as proclamé la sentence la terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Elohim s'est levé pour rendre ses jugements pour sauver tous les humbles de la terre ce passage est donc extrêmement en fait important oui bien sûr parce qu'il nous montre comment en fait ici Dieu juge bien sûr et voilà pourquoi en fin de compte il faut apprendre à juger comme Dieu juge afin d'être dans les bons jugements je vous laisse découvrir le reste en fin de compte ici de ce psaume oui bien sûr ok je vous laisse découvrir donc le reste de ce psaume oui bien sûr et on va nous aller dans le psaume en fin de compte suivant donc là on est là au psaume 76 donc psaume 76 et maintenant on va dans le dans le psaume 81 et on va aller au verset 5 et on va lire du verset 2 au verset 5 c'est-à-dire ce passage-là et on va terminer par ce commentaire je tente donc c'est un psaume en fait ici de Asaph psaume 81 verset 2 à 6 pardon 2 à 5 j'ai dit on va lire 2 à 5 ça suffit je vous l'agrandis chantez avec alerès à Elohim notre force qui a fermi ok ici c'est le mot ose ose en fait ici on verra ce mot-là en fait aussi ok ce mot-là existe 93 fois dans 92 versets c'est la force qui a fermi c'est la force qui vient de Dieu et qui vise à nous fortifier bien évidemment ok donc c'est ose ok je vous le donne à titre indicatif en fait ici on l'étudiera en fait ici dans le détail ok oui c'est un mot très très important ok donc le mot ose donc le mieux en fait ici on ne va pas traduire ce mot simplement par force car vous avez plusieurs mots pour dire force vous avez en fait le mot en fait ici ok ose ok il y a le mot en fait aussi raïl qui est utilisé par force aussi ok ou keren en fait ici par force donc ça fait que les mots étant différents il y a des nuances dans ces mots là on verra toutes ces nuances ce n'est pas l'objet aujourd'hui on est dans le jugement chantez avec agresse à Elohim notre force qui a fermé poussez des cris de joie vers l'Elohim de Jacob entonnez des cantiques faites résonner le tambourin la harpe mélodieuse et le lutte sonnez du chauffard au nouveau mois à la pleine lune ok pour notre fête car c'est une loi pour Israël un jugement établi par Elohim l'Elohim de Jacob donc ici on voit dans ce psaume que l'on doit sonner du chauffard ok bien sûr nous sommes sous un calendrier solaire effectivement et on n'a pas encore l'habitude effectivement de sonner du chauffard ok à la nouvelle lune au nouveau mois mais il y a une raison spirituelle à cela je n'aborderai pas cela en fait aujourd'hui ok c'est effectivement extrêmement important car le soleil a placé le seigneur a placé le soleil et la lune remarquez les temps donc le soleil c'est très important d'être sous un calendrier solaire on est d'accord comme on l'est avec le calendrier mécénique du roi David mais c'est aussi important de tenir compte des mouvements de la lune qui elle offre une variante dans en fait ici le calendrier solaire et marque en fait aussi les temps voilà pourquoi la lune a son rôle en fait à jouer mais je ne peux pas être sur un calendrier uniquement lunaire c'est pas bon non plus en fait ici donc je ne peux pas être sur un calendrier uniquement solaire comme l'est le calendrier grégorien c'est pas suffisant ok et je ne peux pas être sur un calendrier uniquement lunaire comme le sont les juifs de la tradition non plus car dans ce cas là je suis en fait j'entraîne en fait ici des erreurs dans mon interprétation inévitablement le Seigneur a créé le soleil et la lune donc on doit avoir un calendrier solaire de base mais qui commence au mois de mars à l'équinoxe du printemps ça c'est très important c'est biblique donc un calendrier solaire comme le calendrier des jubilés si vous voulez c'est le calendrier que nous avons mis en place calendrier mécénique du roi David mais on doit tenir compte aussi des mouvements de la lune pour un certain nombre de raisons et on verra ces enseignements bien sûr c'est pas l'objet en fait ici mais c'est très important on verra cela en son temps donc ici car c'est une loi pour Israël un jugement établi par Elohim l'Elohim de Jacob dans nos bibles ce mot là en fait ici dans ce verset est traduit en fin de compte simplement par ordonnance car c'est une loi pour Israël une ordonnance de l'Elohim de Jacob mieux qu'ordonnance c'est fait selon un jugement établi par Dieu pour qu'on puisse s'y retrouver entre les mouvements du soleil et les mouvements de la lune c'est donc quelque part important on verra ou même très important pour remarquer les temps on verra cela un peu plus tard c'est pas l'objet ici ce serait trop long d'expliquer en fait ici chaque chose en son temps ok et on va aller en fin de compte maintenant donc dans le verset suivant et on va s'arrêter en fait là mais on va voir où on arrive ok alors ici on est dans le psaume 81 verset 5 ou 4 et on arrive dans le psaume 89 verset 15 donc psaume 89 psaume 89 verset 15 ok c'est donc là que l'on reprendra en fait ici la prochaine fois en fait ici on reviendra en fait ici ok on va donc en fait ici terminer ici et on va terminer par une petite prière à la gloire de l'éternel merci mon dieu mon père de ta bonté de ta fidélité chaque jour merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yéchoa s'en aille dans les nuages que ce qui est de toi soit voin de grâce et de vérité au travers d'Yéchoa ton fils bien-aimé et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin que cela puisse produire les racines que toi tu veux nous transforme nous façonne à la gloire de ton Saint Nom et que nous puissons porter le fruit que toi tu veux à la gloire de ton Saint Nom nous te rendons grâce dans le pressionnant d'Yéchoa merci père merci Yéchoa merci Esprit Saint que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde à très bientôt ok Shalom à tous Amen